Alors Patricia Delon, pour la RATP, vous avez il y a quelques mois mis en place une plateforme digitale relationnelle avec cette volonté justement d'aller vers vos voyageurs, vers les passagers et de mieux les connaître. Oui absolument. Je vous disais que notre difficulté c'est l'absence de données sur nos voyageurs puisque les données de transport ne sont pas stockées, ne sont même pas, on les collecte même pas. Une fois que vous avez franchi la barrière du métro, dans les trois secondes qui suivent, la donnée est effacée. À un moment il faut bien que je le sache pour savoir que quelqu'un est passé, mais je ne sais pas que c'est vous et je ne sais pas, j'enregistre rien, donc je n'ai pas de données sur les habitudes de transport des voyageurs. Et pour autant, la demande de personnalisation qui vient de mes clients, elle ne peut se faire que si je sais deux ou trois choses. Donc on est dans une démarche d'acquisition de cette information, absolument pas comme ce que vous venez de décrire qui est une démarche de collecte d'une information que vous pouvez récupérer, analyser, moi je dois la, et exploiter, moi je dois la demander. Il faut que je l'obtienne de façon volontaire. Et évidemment pour obtenir ça, il faut que je propose en échange un vrai service. Et finalement ça marche bien, ça marche bien parce que le transport c'est, pour l'avis d'un francilien, c'est juste vital. Si vous n'avez pas le RER à la bonne heure, vous n'arrivez pas au boulot, vous n'arrivez pas à votre rendez-vous, vous n'arrivez pas à la fac. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de comprendre ce dont vous avez besoin et de vous le donner. Donc on a beaucoup fondé cette relation sur de l'information directement utile au transport. Donc on est sur cette espèce de première marche où je cherche à savoir où vous habitez, quelle est votre station de métro. Alors donc je vais vous le demander, à quelle station de métro vous habitez, quel RER vous prenez, à quelle heure. Donc le plus d'éléments possibles pour que moi vous poussez de l'info utile. Pour vous informer sur le T3B à l'ouverture où il est, comment il remplace le PC, comment ça modifie les lignes de bus autour de chez vous, de façon à ce que votre connaissance du transport s'améliore et donc votre facilité d'utilisation s'améliore. De même, je vous propose de vous inscrire sur l'alerting en me disant que je prends la 12 le matin entre 8h moins le quart et 8h30, de façon à ce que je puisse vous dire, attention, je vous envoie en push une alerte sur votre smartphone pour vous dire, attention, il y a un colis suspect, il y a 20 minutes d'interruption de la ligne juste en ce moment. Donc si vous aviez prévu de partir juste maintenant, vous pouvez traîner un peu plus au café ou au contraire, il faut trouver une solution alternative. Donc tout ce qu'on peut et tout notre projet est de raffiner ce type d'info en collectant de la donnée plus précise sur vos habitudes pour, après tout, si vous prenez la 12 à convention, vous n'êtes peut-être pas intéressé par ce qui se passe hors de la chapelle. Donc il faut qu'on raffine pour être de plus en plus près de votre utilisation. Et plus on est prêt, plus on intéresse, plus on obtient de l'adhésion à notre programme et plus les infos qu'on nous donne sont précises. D'accord. Alors ce programme, justement, il s'anime comment ? Vous avez des partenariats. Qu'est-ce qui fait que finalement, ils ne viennent pas spontanément vous laisser de la donnée ? Vous allez les chercher avec une animation bien précise ? Alors comme ce n'est pas du tout notre habitude, alors que d'autres sont dans ces univers depuis longtemps, ils sont natifs de ces univers-là, donc on trouve tout à fait normal de dire des tas de trucs à Price Minister ou aux opérateurs de téléphonie, la RATP n'étant pas du tout là-dedans, nos clients ne sont pas du tout… Enfin, on peut souscrire aujourd'hui, on peut souscrire un pass Navigo sans donner son adresse mail, sans rien donner de soi. Ce qui est à la fois un respect de la liberté de déplacement, qui est une liberté fondamentale, et en même temps, ça ne nous permet pas… Les mêmes clients d'ailleurs nous reprochent de ne pas être super pertinents par rapport à d'autres acteurs de leur vie quotidienne. J'ai parlé encore une fois à la téléphonie. Donc on a dû lancer des grandes campagnes, finalement un peu à l'ancienne, je pense que c'est des trucs qu'on faisait au tout début du CRM, pour collecter des adresses, de l'info. Donc on a relancé des vieilles recettes, qui marchent d'ailleurs incroyablement bien. Oui, puisque vous l'oubliez. On a fait une énorme OP avec Disney, gagné une entrée à Disneyland le jour de votre anniversaire, donc en partenariat avec Disneyland, on a collecté en trois jours, on a collecté 120 000 inscrits. On vient d'en faire une à l'occasion de la sortie du film Le Hobbit. Donc on reprend en fait ces façons de faire parler de nous, pour collecter de l'adhésion sur nos programmes. Et puis bon, le programme démarre, il s'enrichit. Oui, on a une base cliente d'un peu plus de 600 000 personnes. Donc tous ceux qui ont accepté de recevoir des mails, on les sollicite pour leur expliquer cette offre nouvelle. Donc on monte assez vite. Donc on est sur la première marche, qui est celle de l'info transport. Et puis il faut qu'on raffine pour pouvoir proposer des services annexes au transport, en prenant en compte l'avis des gens. Vous ne prenez pas le métro. Vous prenez le métro parce que vous allez chez votre grand-mère, à la fac, au boulot, chez votre amoureux. Le déplacement, c'est un moyen pour un projet qui est plus vaste. Donc si quand vous avez dîné chez votre grand-mère, je vous ai poussé de l'info sur le fleuriste, ou sur le caviste qui est ouvert, je m'inscris dans votre vie en fait, de façon beaucoup plus intime qu'en me limitant au transport. Et c'est tout mon projet d'arriver à concevoir le transport comme une partie d'un projet des voyageurs et pousser de l'info et des aides pour l'inscription dans la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !